Bonjour à tous, après ces quelques petits soucis techniques, on va pouvoir commencer. Déjà, merci à tous d'être là ce matin, juste après la keynote, comme ça on va pouvoir attaquer fort, ou pas, vous me direz après. Merci en tout cas d'être là pour m'aider un petit peu, participer à ma thérapie sur tout ce que je vais vous raconter après. Mais pour que le voyage et l'histoire soient un peu plus clairs pour vous, il faut que je commence par vous parler d'où je pars, et bien d'où moi personnellement je pars, pour que ce soit un peu plus clair les petites mésaventures qui me sont arrivées. Et l'histoire elle commence il y a quelques années, quand j'irais un peu dans ma veille, au gré des confs, des meet-ups, un peu comme aujourd'hui, et j'étais assez conscient, j'imagine un peu comme vous, que je pouvais faire des choses pour améliorer mon quotidien, et peut-être même celui de mes collègues. A l'époque, j'étais dans des projets qui étaient très orientés dans une organisation applicative en couche, voire en multi-couche, mais c'est une segmentation des responsabilités qui avait quand même bien fait ses preuves à l'époque, et j'étais assez convaincu qu'on tenait quelque chose d'assez abouti, et que la seule chose à faire c'était de former, d'expliquer, etc. Et puis en chemin, j'ai croisé un truc qui s'appelle le Domaine Driven Design, qui m'a fait un petit peu chanceler sur mes convictions. Est-ce que parmi vous il y en a qui en ont entendu parler de cette chose-là ? Oui, il y a beaucoup de monde, il y a de plus en plus de monde qu'on a entendu parler. Est-ce que vous vous estimez bien connaître ? Il y a moins de monde là déjà tout de suite. Et du coup, qui est-ce qu'il pratique, sans être forcément très dogmatique, mais qui en pratique un petit peu ? Ok, c'est marrant, il y a plus de monde qui le pratique qu'il connaît bien. Bon, voilà. Mais c'est bien, on est sur le chemin où tout le monde apprend, on va y aller. Et donc, voilà, j'ai croisé ce truc-là, et puis je me suis intéressé à pas mal de choses. Et entre autres, à travers de ce meet-up, Software Crafters Nantes, il y en a peut-être qui connaissent, je sais qu'il y a des Nantais qui viennent jusqu'ici. Et puis du coup, j'ai plongé. Donc Domaine Driven Design, un peu de clean architecture, modèle hexagonal. Bon, tout ce que je voyais, c'était loin d'être parfait. Et puis quand on essaye de pratiquer, je pense que c'est aussi pour ça qu'on en pratique, mais qu'on ne se sent pas à l'aise, c'est pas magique non plus. Et pourtant, sur le papier, ces concepts, ils semblaient répondre à pas mal des difficultés que j'avais. Donc j'ai commencé à les expérimenter dans mon contexte technique de l'époque, à savoir plutôt du Java, plutôt des API plus ou moins orientées REST. Et voilà. Donc moi, Nicolas Giraud, je travaille pour OnePoint. Alors là, la résolution fait que vous ne voyez que la moitié du logo. Voilà. Plutôt sur des projets Java, un petit peu d'Angular. Et puis petit à petit, le temps, il a passé et je me suis orienté vers des missions plutôt orientées DevOps. Le petit truc en haut là. Sachant que DevOps, la culture, tout ça. Mais voilà, on a tendance à appeler ces missions DevOps à mauvais titre, mais c'est pas grave. Vous savez de quoi je parle. Donc ce contexte, ça m'a conduit dans des missions où je n'étais plus forcément dans les mêmes contextes. Et finalement, la suite de ce que je vais vous raconter, ça parle et ça part d'un outil que j'ai dû faire pour m'outiller. Un outil pour s'outiller, c'est assez logique, mais voilà. Parce qu'à un moment, on a des choses à faire et on n'a rien pour le faire, donc on les code. Et donc si je ne veux pas que vous me jugiez ou que vous me jetiez des tomates, en fait, il faut que je vous donne ce contexte-là, parce que ces expériences, elles viennent aussi de mon passif. Et quelque part, moi, les problèmes que j'ai eus, et peut-être même les conclusions que je vais vous présenter, c'est bien les miennes et vous avez tout à fait le droit de ne pas avoir les mêmes. Parce que vous avez d'autres expériences, d'autres contextes. Donc de quoi je vais vous parler ? Déjà, je vais vous parler au départ d'une petite appli. Au départ, c'était un simple petit client dans un navigateur, pour juste aller taper des API. Des API de mes outils, en l'occurrence, un peu du GitLab, mais il y a eu d'autres choses. Et puis la complexité a augmenté. Alors oui, le petit client, au début, on a commencé en vue. Voilà. Ça devait être facile. La complexité a un petit peu augmenté, et puis moi, vue, ce n'était pas forcément là où je maîtrisais. Et donc très vite, j'ai arrêté parce que manque de temps, manque d'expertise. Voilà. Donc, pas de jugement, s'il vous plaît. Je suis passé sur du Angular parce que je maîtrisais. Et puis très rapidement, ça n'a pas été suffisant. J'ai eu besoin d'injecter des règles métiers. Alors je ne sais pas vous, mais moi, mettre des règles métiers dans un navigateur, ce n'est pas ma tasse de thé. Et surtout, j'ai besoin de partager des données, des choses, entre différents utilisateurs, et de réagir à des événements extérieurs au navigateur. Une fois encore, au hasard, des hooks dans GitLab ou des choses qui peuvent venir de d'autres outils. C'est facile. Je mets du Spring Boot. Je suis développeur Java, je vous rappelle. Ouais, alors, sauf que je vous ai dit, je ne suis pas dans le même contexte. En fait, là, le contexte où je suis, on fait beaucoup de Python, du JavaScript, mais plutôt Vanilla, un peu de .NET, ou un peu de tout, en gros, si vous avez compris. Et à nos heures perdues, accessoirement, même du shell et du PowerShell. Vous voyez, Java, on est un peu loin de tout ça. Par contre, on avait déjà introduit Angular avec un autre outil. Et puis, il y avait un petit projet qui était arrivé dans le périmètre de l'équipe, qui lui aussi était en Angular. Donc finalement, ça a été assez évident de se dire, notre petit truc, on va le faire en Node.js. Comme ça, il n'y a pas de nouvelles choses à apprendre. Non, il n'y a pas de nouveau langage à intégrer. La réalité, c'est plutôt celle-là. Chargé à bloc, on y va. Alors, par contre, on y va, mais j'ai trouvé assez peu de documentation et d'aide sur le sujet. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais peut-être en faire un sujet de conf. Je pourrais avoir besoin d'en parler. Et a priori, c'est le cas. Alors, là, je vous ai présenté un petit peu le contexte. Je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de DDD, d'architecture hexagonale. Je vais revenir un peu sur ces concepts-là pour vous expliciter vraiment les problématiques que j'ai voulu régler dans mon application et celles que j'ai rencontrées. Donc, on va revenir sur la notion de modèle hexagonal, voire même un peu de DDD. Le principe, quand on se contente de le dessiner, il est relativement facile. Alors, c'est assez vulgarisé. Donc, ceux qui connaissent un petit peu, vous allez peut-être vous étrangler un peu, je m'en excuse. L'idée, c'est vraiment d'avoir le concept général. On va considérer, dans ce truc-là, qu'on va appeler le domaine métier, un ensemble d'objets de fonction de méthode. Et on va essayer, dans ce truc-là, de suivre trois règles. La première, c'est que tout ce qui va être dans ce domaine va être nommé selon le vocabulaire utilisé par le métier. Alors là, en l'occurrence, le métier, on est dans des projets orientés DevOps. Donc, le métier, c'est le nôtre. Donc, le vocabulaire, il est relativement facile à identifier. Toutes les règles, les interactions qu'on va avoir entre ces données, vont être implémentées dans ce même ensemble. Et l'idée, c'est qu'aucun élément technique ne doit exister dans ce truc-là. Après, on va essayer d'identifier les sources de données, des bases, des API, que sais-je. On va les positionner à l'extérieur du domaine et on va décider quels sont les besoins du domaine métier, autrement dit les interfaces. Et on va demander à ces sources de données de se débrouiller pour implémenter les fonctionnalités techniques. Alors, attention, là, pour les besoins du schéma, j'ai schématisé deux triangles, là, qui vont vers chacune des sources de données. On pourrait imaginer assez facilement qu'elles sont fusionnées, parce que finalement, le domaine métier, il n'a pas nécessairement besoin de savoir si ces informations, elles sont dans une base de données ou ailleurs, en fait. Lui, il veut juste l'information, il n'a pas forcément lieu de savoir où c'est. Vous allez comprendre pourquoi il y a besoin du schéma juste après. De l'autre côté, on va exposer des méthodes pour interagir avec le domaine, autrement dit, des interfaces, une fois encore, que lui-même va implémenter. Et donc, ça pourra être consommé, pardon, au travers de contrôleurs REST, de batch, que sais-je. Je vous laisse imaginer dans vos applis. Là encore, pour les besoins du schéma, j'ai séparé. Mais potentiellement, c'est le même ensemble, ou pas, parce que peut-être qu'on peut dire que pour une API ou pour un batch, finalement, c'est normal d'avoir deux sets d'interfaces différentes. Après, c'est vraiment au niveau de la conception de vos applications. Et donc là, normalement, on commence à voir un peu un hexagone se dessiner. Vous voyez l'histoire du besoin du schéma. Alors, je ne représente pas sur ce schéma-là toute la notion. Pour ceux qui connaissent un peu plus l'archie hexagonale, les notions de porte-adapteur, c'est volontaire, c'est pour simplifier. L'un des intérêts de ça, au niveau développement logiciel, c'est que si on sépare correctement nos différents modules, on va avoir une isolation qui va être hyper intéressante, et qui va vous éviter, entre autres, depuis vos endpoints, d'aller taper vos API tiers sur vos bases de données. Et ça veut dire aussi que si vous avez dans vos équipes des gens qui sont en apprentissage de ce genre d'architecture, vous allez pouvoir leur éviter de faire des erreurs by design, en fait. Et ça, ça peut être intéressant. On va quand même regarder une branche un peu plus précisément, pour regarder les relations entre le domaine et une des sources de données, mais on peut faire la même chose dans l'autre sens. Ici, votre domaine va manipuler des interfaces, des signatures de méthodes, ce genre de choses, qui sont définies dans les composants. Par contre, votre composant technique, lui, il va implémenter les méthodes, et donc ce concept-là, on va l'appeler l'inversion de contrôle. Vous en avez sûrement entendu parler, alors là encore, c'est assez simplifié, assez vulgarisé, mais c'est cette idée-là. Ce qui fait qu'au runtime, quand vous allez lancer vos applications, vous allez avoir une injection de dépendance qui va associer votre implémentation concrète qui se trouve dans vos modules base de données, au niveau de l'exécution de vos domaines métiers. Donc, en plus de la notion de domaine dont on va parler un petit peu après, on va se focaliser sur trois concepts importants, l'injection de dépendance, l'inversion de contrôle et l'isolation des composants. Ça, c'est ce dont on va parler dans les prochaines 40 minutes. Donc, c'est parti. Un petit typescript, express pour exposer des endpoints rest, plus qu'à trouver une librairie pour assurer l'injection de dépendance, peut-être une autre pour l'inversion de contrôle, et le tour sera presque joué. À ce stade, j'ai une conviction, c'est que la plus grosse difficulté que je vais avoir, ça va être pour séparer mes différents composants de mon application et faire l'isolation dont je viens de vous parler. Alors, petite précision, sur tous les schémas que j'ai fait, je vous ai dit que j'ai pris certains raccourcis pour vraiment expliciter de façon un peu globale. Dans les implémentations, on ne va pas être non plus trop dogmatique pour essayer d'aller chercher une forme de, je ne sais pas si c'est de simplicité, mais en tout cas d'explicité. Et surtout, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez vu jusqu'à présent ou ce que je vais dire après, il n'y a pas de soucis, venez en parler, je serai ravi d'échanger avec vous. On va commencer par regarder les éléments qui vont être natifs au langage. Donc là, en l'occurrence, on va parler un peu de JavaScript et de TypeScript, et surtout de PO. Alors, en TypeScript, une des pratiques, elle va consister à définir un modèle de données au travers d'interfaces. Alors, ce n'est pas la seule façon de faire. Moi, je ne suis pas forcément développeur TypeScript, on va dire au sens à plein temps. Donc, peut-être qu'il y a d'autres méthodes, mais moi, c'est celle qui m'a été remontée quand j'ai échangé avec des gens comme étant la plus courante, on va dire. Cette méthode, elle est pratique pour limiter tous les effets de mapping qu'on retrouve beaucoup quand on fait de l'architecture hexagonale. Et c'est censé assurer que les objets qui transitent entre les différents composants, les différents modules, ils vont posséder les attributs attendus. Alors, du coup, je vous ai montré ici trois classes qui représentent un utilisateur. Une au niveau stockage de données, une au niveau de votre domaine métier et une au niveau de ce que vous allez exposer au niveau de vos contrôleurs REST. Et donc, quand vous allez aller récupérer un utilisateur, vous allez passer par votre contrôleur qui lui-même va envoyer ses informations. Donc là, on fait un read à partir d'un login. Vous allez descendre dans votre couche de repository de base de données qui va, pour de vrai, attaquer la base. Ça, ça ne s'appelle pas une requête. C'est juste pour les besoins du talk. Et du coup, vos éléments, ils vont remonter. Et vous n'allez avoir, a priori, aucun problème. En réalité, vous en avez un problème. Alors, pour ceux qui ont déjà travaillé avec des ORM, quel que soit le langage, c'est un problème qui est relativement connu, mais qui est assez transparent et qu'on se rend compte un peu trop tardivement dans ce mode-là, c'est qu'en fait, les objets de votre user qui part de votre base de données ici, ils vont remonter. Donc en fait, vous allez retrouver au niveau de votre contrôleur des attributs, non seulement que vous n'avez pas besoin, mais que vous ne voulez peut-être pas voir au hasard un identifiant de base de données ou ce genre de choses. Voilà. Et donc, potentiellement, vous pouvez retrouver tout un tas, parce que là, je l'ai fait sur des choses très simples, mais vous pouvez retrouver au niveau de vos API des infos que vraiment, vous ne voulez pas voir apparaître, enfin, pas voir transiter sur le réseau. Alors, ceci dit, là, si vous avez un compilateur à la place du cerveau, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une ligne, là, ici, qui ne compile pas. Parce que là, j'ai fait un truc assez simple, c'est, en fait, le modèle, il est plus riche au niveau de la couche de données qu'au niveau de la couche contrôleur, donc il n'y a pas de problématique, a priori, vous répondez aux interfaces. Par contre, là, si vous voulez faire une mise à jour de votre utilisateur, là, ça, ça ne va pas passer. Parce que là, il va dire qu'il vous manque un attribut. Un des problèmes, ou en tout cas des limitations que j'ai trouvées, c'est qu'en fait, si vous faites ça, votre compilateur, il passe. C'est un cast un peu forcé, poussif. Alors, on fait ça dans d'autres langages, ce n'est pas la question. Mais pour le coup, ça, ça ne pètera non seulement, peut-être même pas, au runtime, mais vous pouvez vous retrouver à écraser des données quand vous arrivez en bas. Ça peut être gênant. Donc, en fait, un truc qui est censé nous éviter des mappings, ne nous les évite pas nécessairement. C'est une fausse idée de croire que ce truc-là, histoire de définir les modèles en tant qu'interface, va vous éviter des mappings. Petit trick aussi, comme ce sont des interfaces, c'est pire que des objets animiques, c'est que vous n'avez même pas de constructeur, du coup, dans vos objets. Alors ça, c'est peut-être mon côté javaïste. Je le reconnais. La notion de constructeur, moi, je l'aime bien, ou j'aime bien aussi le pattern qui permet d'avoir des builders. Et donc, ça permet de pouvoir construire votre objet à la volée dans une syntaxe relativement lisible. Alors, tout est relatif au niveau des syntaxes lisibles. Mais voilà. Sauf que, pour faire ça, le builder, l'objet, les quelques lignes de code qui vont permettre de produire un builder, quand vous ne faites pas du javascript tous les jours, ça, vous mettez un petit peu de temps à le comprendre. Voilà. J'ai eu le syndrome du « ne vous inquiétez pas, ce soir, c'est fini ». Et en fait, j'avais écrit 10 lignes à la fin de la journée. L'autre élément dans TypeScript qui peut poser des difficultés, alors là encore, si vous êtes développeur TypeScript, vous n'allez pas voir la difficulté, et c'est bien normal. Ça s'adresse plutôt à ceux qui viennent d'autres langages. C'est tous les types dits bizarres, les hot types. Donc, on va retrouver au niveau des types « any, no, void ». Faire la différence au début, ce n'est pas super intuitif. Voilà. Et puis, au niveau des valeurs, la différence entre un « null », un « undefined » et potentiellement un « never », il faut lire la doc, en fait. En soi, ce n'est pas compliqué, il faut lire la doc. Ce n'est juste pas intuitif. Trivial. Et il faut savoir également qu'un des effets de la transpilation, c'est que quand vous allez passer de TypeScript à JavaScript, qui généralement est votre moteur d'exécution finale, toutes vos interfaces vont disparaître. Donc, toute l'interface qui est en haut, elle n'a plus lieu d'être. Donc, ça va induire un certain nombre de difficultés au niveau, entre autres, de la partie injection de dépendance et surtout de la partie inversion de contrôle. Mais ça, on va en reparler. Donc, finalement, notre JS, bonne ou mauvaise idée, aujourd'hui, à ce moment-là, en tout cas, quand on regarde les différences, finalement, c'est des différences qui sont des différences comparatives aux autres langages. Il y a des trucs plus faciles, d'autres plus difficiles. Il n'y a pas vraiment de grosses faiblesses ou en tout cas de choses qui vont nous empêcher de faire ce qu'on veut. Donc, globalement, rien de rédhibitoire dans ce qu'on a vu. Plutôt des points d'attention, parce que, voilà, quand on vient d'un autre langage, il y a des choses qui ne sont pas intuitives. Et puis, si vous venez plutôt du monde front, ça va être intuitif au niveau du langage. Mais il y a d'autres considérations à prendre en compte. Donc, on a parlé du langage. On va essayer d'aller un peu plus loin en regardant ce qui se passe au niveau de l'écosystème JavaScript, TypeScript, en parlant des librairies. Et on va commencer par la problématique d'injection de dépendance. Alors, donc là, ce point-là, ça va consister à définir des objets qui vont être instanciés directement par le système au moment de leur utilisation. Donc, selon des contextes qui peuvent être, enfin, qui peuvent avoir des portées différentes. Basiquement, on va identifier trois portées. Une portée au niveau de votre application, donc du singleton pour un peu standardiser. Ça peut être au niveau session, comme des contextes utilisateurs, par exemple. Ou ça peut même mettre à des niveaux requêtes. Donc là, c'est vraiment des choses très éphémères. C'est pas ce qu'on utilise le plus en matière d'injection de dépendance, mais ça peut arriver. Et donc, une des librairies les plus populaires dans le monde de Node.js, c'est TypeDI. Je teste, je galère un petit peu. Ça, c'est un peu le truc normal. Et finalement, je réussis à injecter plus ou moins ce que je veux dans mes différents modules. Alors, TypeDI, comment ça marche ? Je vais vous faire une version assez simplifiée. En gros, vous avez au-dessus de vos objets une annotation, on va mieux la voir juste après, qui va dire, ben voilà, c'est un service. Bien sûr, pour pouvoir injecter un service dans un contrôleur, il va falloir que votre contrôleur soit un service. Donc là, on met un petit peu de technique dans le domaine. Bon, voilà. Et du coup, on va pouvoir, au moment du constructeur, dire, ben voilà, j'ai besoin d'un user service et de l'utiliser, sans faire de new, sans savoir nécessairement d'où ça vient. Donc, pour ceux qu'on fait un peu d'angular ou du spring, ou voilà, c'est globalement des syntaxes qui sont assez identiques. Hop là. Au niveau de la configuration, vous allez avoir une ligne ici à mettre dans votre main, donc le fichier principal de votre application. Je l'ai appelé main, mais voilà. C'est un import. Alors, ça peut paraître étrange, vous devez juste importer un truc et pas vous en servir, mais c'est comme ça. Et, activer deux options au niveau de votre TS Config pour autoriser tout ce qui est décorateur et, accessoirement, les éléments de réflexion. Alors, ça, la problématique, c'est que c'est pas hyper facile à trouver dans les documentations. C'est pas compliqué une fois qu'on l'a trouvé, mais c'est pas super bien décrit. On va passer au deuxième concept, l'inversion de contrôle. Alors, celui-là, il m'a fait un peu plus mal. En termes de code, je vous ai parlé un petit peu de ce qu'on attendait au niveau de l'inversion de contrôle. En termes de code, en gros, comment ça se présente ? On va avoir une interface qui va définir un certain nombre de méthodes. Notre service, alors là, je l'ai appelé service, mais peu importe, il va implémenter notre interface. Donc, lui, il va porter la notation d'injection et on va demander au constructeur d'avoir une interface et après manipuler notre interface sans savoir quelle est l'implémentation concrète. Alors, ce code-là ne marche pas. Je vous préviens. C'est l'objectif. Donc, je repars sur mes recherches et là, je trouve un truc, Inversify, qui a l'air de répondre aux besoins. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent et TypeDI et Inversify ? Donc là, normalement, vous êtes en train de vous marrer. Les autres, vous comprendrez après. Donc, la première tentative, elle ne marche pas très bien, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais vous expliquer comment on atteint l'objectif avec Inversify. Donc, on définit une interface. Jusqu'ici, tout va bien. On implémente notre service. Petite note, ce n'est plus AtService, c'est AtInjectable. La difficulté, ce n'est juste pas le même mot. Et on va pouvoir faire la même chose. où on va dans notre contrôleur pareil, on le déclare en tant qu'Injectable et on va pouvoir l'injecter dans le constructeur et le manipuler après dans nos méthodes. J'attire juste votre attention là-dessus. Sur le AtInject, ici, il y a un truc en plus qui va permettre d'identifier quelle est la classe concrète à injecter au moment du run. Une des raisons de ça, alors ce n'est pas la seule, mais une des raisons de ça, c'est la perte des interfaces à la transpilation. Et donc, comment on définit nos interfaces ? On a un autre petit fichier ou en tout cas objet de constante qui va dire quand je prends un user, je vais pouvoir injecter ma classe concrète. Alors, ce n'est pas exactement ce qu'il dit, mais c'est ce que ça fait au final. Finalement, du coup, Inversify semble assez utilisable d'après ce que je vous ai décrit. Et pour cause, quand j'ai essayé d'intégrer Inversify avec mon TypeDI, ça n'a juste pas marché. Et la raison, elle est relativement simple, c'est qu'en fait, TypeDI et Inversify font strictement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont tous les deux capables de faire, contrairement à ce que leur nom peut indiquer, de l'injection de dépendance et de l'inversion de contrôle. Et je ne sais pas si c'est que je ne sais pas lire, ce qui est possible, ou que j'étais pressé. Mais clairement, dans la doc, je n'ai pas trouvé ça explicite. Et au détour de mes recherches, parce que j'essayais, tant bien que mal, de rentrer Inversify avec TypeDI, j'ai croisé NSJS. Alors, je sais que vous attendez qu'on parle de NSJS, mais je vais vous parler d'un dernier point avant. Et ce dernier point, c'est la partie isolation. C'est un des points qui m'intéresse pas mal, moi, au niveau de la partie architecture hexagonale, ou en tout cas, implémentation de ces concepts-là. C'est le fait de pouvoir découper. Et donc, quand vous, comme moi, en tout cas, vous venez d'un autre monde, Java, ou peut-être dans C Sharp ou autre, comment ça marche ? Quand vous faites du Gradle, du Meven, ou du Nugget, vous allez pouvoir déclarer dans votre application des sous-modules et gérer vos dépendances fortes pour dire, mon domaine métier, il dépend de mon SPI, ma base de données, elle dépend de mon SPI, mais à aucun moment, mon domaine dépend de ma base ou l'inverse. Et ça, vous allez le gérer par les dépendances. Et donc, ça vous fait une isolation relativement forte. Donc, comment ça marche avec NPM ? Ou autre. Alors, avec NPM, c'est relativement récent parce que ça date de NPM version 7 et il y a la notion de workspace. Alors, pour ceux qui font du Yarn, ça existe depuis des lustres. Je ne sais même pas quelle version. Les gens avec qui j'en ai parlé, ils m'ont dit, Yarn, ça fait... Ils n'ont pas la date non plus. Et donc, en fait, vous allez déclarer vos différents workspace dans des modules. Alors, là, ce dont je vous parle, je ne l'ai pas testé parce que je suis parti sur NJJS. C'est juste un petit complément pour vous dire, c'est possible. Et donc, vous allez pouvoir, dans chacun de vos modules, venir déclarer vos dépendances. Alors, en faisant bien entendu attention que dans votre module métier, on essaie d'avoir le... Alors, idéalement, pas de dépendance technique. Moi, le moins me suffit, mais c'est mon côté pas forcément trop dogmatique. Et du coup, côté data, vous allez avoir vos dépendances également au module d'interface pour pouvoir implémenter et pour le coup, à votre base de données. Là, c'est un exemple avec du MongoDB, mais ça peut être n'importe quoi. Et surtout, quand vous faites ça, il vous faut un dernier composant qui est un agrégateur qui va vous permettre de remettre tout ça ensemble pour qu'au moment où vous voulez injecter, vous ayez toutes vos classes, enfin, tous vos objets. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur ce point-là, en tout cas, de comment on peut le faire avec un NPM ou avec un Yarn. Déjà, parce que je ne l'ai pas testé, donc ce serait un peu malhonnête. Et surtout, parce qu'après, pour le coup, sur ce sujet-là, il y a de la documentation. On y est. Et Nest, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, quand je tombe là-dessus, un peu par hasard, j'identifie à peu près tout ce que je cherche. Une gestion modulaire. Bon, alors, le problème, c'est que je découvrirai après que les modules, ce n'est pas ce dont je parlais, mais autre problème. injection de dépendance, inversion de contrôle, et puis en plus, j'ai des trucs en plus qui m'intéressent pas mal. Donc, on va déjà parler de ces trois choses-là, puis après, on va revenir un petit peu sur les plus. L'injection de dépendance, c'est quasiment inhérent. Quand vous allez faire du Nest, vous allez faire ça quasiment intuitivement. On va utiliser la fonctionnalité de Provider. Donc, on va retrouver une annotation qui va nous permettre de dire mon objet, ma classe, je vais l'instancier de manière injectable. Et dans l'élément qui va le manipuler, un addinject. Alors, attention, si vous avez de l'inversify, l'inversify, c'est un i minuscule, là, c'est un i majuscule. Voilà. Petit problème quand vous faites une migration. Moi, j'avais 10 classes, j'ai réussi à me planter. Mais voilà. Et donc, le Provider, il va vous permettre tout ce que je viens de vous dire parce que j'ai oublié de cliquer. Et voilà. L'étape suivante, c'est voilà, on a fait notre injection, on va vouloir inverser en intégrant la notion d'interface. Alors là, vous allez voir, il y a un peu plus de Boyer Plate. Donc, pareil, on fait notre interface, hop là, c'est bon. On fait notre interface tout en haut, le Injectable, on implémente. Et là, on retrouve, hop là, une petite clé, un peu à l'image de ce qu'on fait avec Inversify. Et cette clé, on ne va pas la définir dans un nouveau fichier, on va la définir au niveau de la déclaration de votre module, où on va dire, quand tu as besoin, au niveau de tes providers, de users, utilise la classe qui l'implémente. évidemment, sinon, ce n'est pas drôle. Et donc là, ici, ce qui est important, c'est que votre chaîne, là, ce soit la même. Et il ne faut pas oublier de l'exporter, sinon ça ne marche pas. Il y a toujours, enfin, toujours une erreur sur l'export. Généralement, on oublie toujours ce petit truc. Alors, par contre, moi, le côté, le côté, écrire des chaînes de caractère un petit peu au hasard, en me disant, ça va être utilisé, je n'aime pas bien. Donc, je suis revenu un peu sur ce que proposait Inversify, à savoir avec une classe de constante où je déclare des chaînes et du coup, après, j'ai juste à manipuler cette classe de constante. Ça va m'éviter d'avoir des collisions de noms, ça va m'éviter de faire des fautes de frappe, enfin, tous les trucs un peu pénibles quand on développe un peu vite ou qu'on a les doigts carrés. Donc ça, pour l'inversion de contrôle, ça fonctionne. Dernier élément, la notion de séparation en composants ou en package. Là, cette expérimentation, je l'ai commencée, elle n'est pas encore terminée. Ce que je vais vous dire, je suis un peu moins sec en tout cas au niveau de l'application dont je parle. L'idée, c'est de passer votre application d'un mode standard à un mode dit monorepo. Alors, passer en multipackage en écrivant monorepo, c'est toujours un peu, moi dans ma tête, ça fait toujours un peu des boucles, mais voilà. J'espère que la prochaine fois que je donnerai ce toll, que j'aurai expérimenté ça, mais voilà. Comment ça se passe ? Globalement, vous avez un escly.json à mettre au même niveau que vos fichiers de configuration habituels et vous allez lui dire, en fait, ici, j'ai un monorepo. Et vous allez pouvoir déclarer, c'est mieux comme ça, c'est plus visible, et vous allez pouvoir déclarer différents projets. Et vos projets, ils vont avoir deux natures possibles. Une première qui est librairie, où en gros, c'est un ensemble de fonctions, de méthodes, d'objets. Et un deuxième qui est application, où là, vous allez pouvoir vraiment lancer votre app. Et donc, une configuration d'un projet, ça se passe comment ? Vous avez le type que je viens de parler, et vous allez dire où se trouve votre route, autrement dit, votre package.json qui va lui permettre de descendre dans l'arborescence. L'entry file, pour pouvoir savoir d'où il part. la déclaration du module, en réalité. Module, cette fois au sens ECMAScript. Et les sources, ou sont vos sources. Plus, après, toutes les options de compilation quand vous en avez, etc. Et vous avez une toute petite configuration à rajouter dans votre TS-config pour lui indiquer, alors là, je viens de voir qu'il y a une petite coquille, pour lui indiquer que, ben voilà, quand vous faites un app business, c'est dans app business src, et quand vous faites un app business, c'est dans app business src. il manque le app. Donc ça, finalement, ça répond à nos trois problématiques qu'on a identifiées depuis le début. Sauf que NSJS, ça va au-delà de ça. Il y a plein d'autres fonctionnalités hyper intéressantes et je vais passer un petit peu de temps dessus. La première, c'est la gestion des contrôleurs par annotation. Alors, embarqué dans NSJS, par défaut, on a un express qui est embarqué, il y en a un autre qui est possible dont je viens d'oublier le nom. Fastify, merci, je l'ai entendu. Et du coup, ça, ça va nous permettre de gérer des contrôleurs relativement facilement par annotation. Donc, quand vous connaissez du express ou des équivalents en Java ou autre, voilà, c'est des choses aujourd'hui qui sont relativement classiques. Donc, on va pouvoir déclarer notre pass de notre contrôleur principal, faire nos requêtes en post ou autre avec la gestion d'hider. Donc, c'est la, pardon, la gestion d'hider. Les body, vous allez pouvoir déclarer des champs avec les annotations body. Les, à la fois, les passes par rame que vous allez pouvoir directement passer dans vos méthodes et la concaténation des deux, les verbes HTTP, enfin, rien de très sorcier, des choses relativement standards aujourd'hui, quel que soit le langage dans lequel vous êtes. Petit bonus pour ceux qui font de l'open API, on va pouvoir mettre un swagger en quelques lignes, ce qui est quand même assez confortable. Je ne sais pas si certains ont essayé de mettre des swagger, des fois c'est un petit peu verbeux. Alors, ça demande un peu plus de commentaires que ce que vous voyez dans mes exemples parce que je n'ai pas la place de tout mettre. Mais globalement, la configuration de votre swagger, c'est ça. Vous allez lui donner un import ou le module swagger de Nest, un document builder qui va lui permettre de construire et d'aller chercher au niveau de ces endpoint rest et vous allez dire vas-y, crée-moi ça sur l'URL de base API et c'est parti. Vous avez votre documentation. Enfin, vous avez une documentation de base. Il va falloir aller un peu plus loin si vous voulez qu'elle soit utilisable. Voilà. Et ici, vous avez le... Oui, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans le sens-là. Vous avez le pass de base de votre API swagger. de votre documentation d'API, pardon. Deuxième élément intéressant, c'est qu'on va pouvoir encapsuler les appels à l'aide des intercepteurs. Le premier petit bonus, c'est par exemple quand vous allez vouloir faire du log, ça, ça va vous permettre de loguer chacune de vos requêtes et les temps d'exécution de chacune de vos requêtes. Donc là, on va simplement implémenter ce Nest Interceptor. Donc là, en l'occurrence, c'est pour faire du log. On va faire des... On va implémenter donc la méthode qui va bien. Faire des choses avant d'exécuter notre requête. Donc ici, on se contente de prendre un API et de prendre un... Pardon, un new ID et de démarrer un compteur. Le next.handle va vous permettre d'exécuter effectivement votre requête et derrière, vous allez faire un truc. Alors ici, je l'ai simplifié, j'ai juste produit un log. mais ça veut dire que ça, vous pouvez rajouter aussi votre code de retour, si c'est du 200, du 500 ou autre. Et donc ça, ça va vous permettre vraiment, quand vous avez en tout cas des requêtes en parallèle, de savoir qui fait quoi dans votre chaîne de log et combien de temps ça dure, accessoirement. Et au niveau de votre configuration, vous revenez dans votre main, dans votre fonction bootstrap et vous avez une ligne à ajouter. Deuxième petit bonus qui m'a été fort utile, ce sont les filters. Là, en l'occurrence, il hérite celui-là d'un truc qui s'appelle ExceptionHandler. Et là, l'objectif, c'est de récupérer toutes les erreurs de l'API et de les traiter de façon homogène. Au cas où elles ne seraient pas traitées correctement au-dessus. Au hasard. C'est une chose qui n'arrive jamais. Donc là, vous allez pouvoir faire un catch et gérer vos erreurs en disant, par exemple, si mon erreur c'est elle est de type erreur HTTP, finalement, je n'ai rien à faire, je fais ma réponse en mode erreur HTTP. Mais sinon, je vais peut-être la transformer en erreur HTTP, ce qui pourrait plaire à mon client. Et au niveau de la configuration, c'est une ligne de plus. Donc, vous mettez un global filter qui lui va s'appliquer partout et vous avez votre interception d'erreur. Alors, là-dessus, je vais vous apporter un petit point d'attention supplémentaire. Quand vous faites du Node ou du JavaScript, on a tendance, et je ne dis sûrement pas que c'est une mauvaise pratique, mais à faire des choses en arrière-plan et à gérer nos actions en mode promise. ça a un point d'attention à voir avec l'insynchronisme, c'est que quand vous allez faire ça, il n'y a pas de problème. Votre filter que vous avez fait avant, il va attraper l'erreur quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, ici, vous n'avez pas mis de catch, par exemple. Ce n'est pas grave, s'il y a une erreur, elle va remonter au niveau de votre filter, elle va être transformée et elle sera retournée comme une erreur. Ce n'est peut-être pas hyper élégant, mais ça ne plante pas tout le système. Si vous dites, le truc que j'ai à faire, je n'ai pas besoin d'attendre le retour, je vais faire mon truc dans mon coin et je dis à mon client, c'est bon, j'ai reçu ta requête, du coup, vous ne retournez pas la promesse. Et ça, vous le faites en arrière-plan. Si vous avez une erreur dans un de ces deux n, c'est votre process node qui tombe. Et donc, si vous avez la chance d'être déployé sur un cube ou sur n'importe quel autre orchestrateur de conteneurs, ce qui va se passer, c'est que votre health check ne va pas répondre, votre conteneur va se faire dégommer et va remonter. Vous aurez une interruption de service de quelques secondes, dizaines de secondes, ce qui, si vous avez géré correctement vos sessions utilisateurs, va être quasiment transparent. Quasiment. Mais vous pouvez quand même perdre un certain nombre de choses si votre nœud se fait plomber au milieu d'une transaction de je ne sais quoi. Pour éviter ça, si vous ne retournez pas les promesses, il faut systématiquement mettre un cache. Un catch, pardon. Et, alors, pour les besoins de l'exemple et de la condensation sur les slides, c'est juste un log, je pense que quand il y a une erreur, il faut faire un peu plus que ça. Voilà. Mais là, je vous laisse juges dans vos contextes et dans vos applications. un dernier élément, c'est, alors ça, pour le coup, ce n'est pas du tout du Node, c'est un truc que j'ai fait à côté, enfin, à côté, dans SJS, mais ce n'est pas du SJS. C'est, avec l'utilisation des middleware, j'ai eu besoin de passer des informations de l'entrée de ma requête jusqu'à globalement tout le long de ma chaîne de base de données, enfin, jusqu'au bout. Et, entre autres, il y a deux éléments, donc ça, c'est la mise en place de ce qu'on a, les middleware, donc on implémente un middleware, on a une méthode à implémenter. Donc ça, pour ceux qui font du Express, c'est des middleware tout à fait classiques, il n'y a rien d'inventé, enfin, de nouveau, en tout cas. Mais, par contre, cette notion de namespace, donc là, en l'occurrence, le namespace, il s'appelle board, je vais lancer un namespace et tout ce qui s'exécute à l'intérieur va pouvoir profiter des quelques données que je vais poser dedans. S'il y a des javaises parmi vous, ça ressemble à la notion de thread local. C'est vraiment ça qui est implémenté là-dedans. Donc, en gros, ici, dans mon thread local, je vais mettre deux choses. Je vais mettre une request id, ce qui fait que derrière chacun de mes logs auront un UID unique, c'est un UID, qui va me permettre de vraiment tracer ce qui s'est passé au niveau de ma requête HTTP. Alors, ça, c'est pareil, c'est pour les besoins de l'exemple. Et, accessoirement, je vais poser un token ou un nom d'utilisateur, en tout cas, quelque chose qui représente mon utilisateur. Évitez de mettre un token en header HTTP comme c'est fait là. qui va représenter mon utilisateur pour que quand, par exemple, je mette à jour une donnée dans ma base de données, je puisse dire que c'est machin qui a mis à jour la base de données sans avoir besoin de passer l'utilisateur dans toutes mes signatures de méthode. Et donc, à la fin, une fois que vous avez fait votre nest, vous pouvez... Alors là, en gros, ce truc-là, il gère un petit peu aussi la partie autorisation, mais il dit, en gros, si je ne suis pas autorisé, vous pouvez directement rejeter une erreur 404. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit une 404, mais ce n'est pas le bon statut. Et la configuration d'un middleware, elle est un peu différente de ce que vous avez vu avant parce que toutes les configurations que je vous ai montrées avant se passaient dans la méthode bootstrap, donc dans le main.sts. Celle-ci, elle se passe dans la configuration de votre module, au sens ECMA, une fois encore. Et là, vous allez déclarer votre middleware et dire sur quelle route il s'applique. Alors là, c'est un middleware bourrin, il s'applique partout. Mais on peut faire des choses beaucoup plus précises. En résumé, tout ce qu'on a vu là, en plus, ça peut se représenter comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez un client qui va positionner une requête, il va y avoir les intercepteurs sur lesquels vous allez pouvoir rajouter des petites choses. Vos middleware qui vont accepter ou rejeter ou rejeter votre requête. Quand elle est acceptée, elle va chercher la méthode de votre contrôleur. Quand elle est rejetée, elle repasse par l'intercepteur. Et derrière, vous avez votre filtre qui récupère toutes les erreurs ou autres, mais là, dans l'exemple, c'était des erreurs, qui vont vous permettre de traiter vos erreurs ou en tout cas de faire des choses de façon globale au niveau de vos retours. Et voilà, l'aventure touche à sa fin. Alors, il est assez clair que de mon point de vue, ça a été rempli de plein de petites péripéties qui ont été excessivement intéressantes à un petit peu casser ou aller chercher comment les outils pouvaient fonctionner. Mais il y a quand même plein de choses intéressantes à en tirer. La première, c'est que le modèle hexagonal, il est rempli de plein de promesses et à titre personnel, j'ai tendance à y croire, à ces choses-là. Par contre, quand il s'agit de les mettre en oeuvre de façon stricte, c'est une autre histoire. Et surtout, si on veut que ce qu'on produit, ça reste accessible au plus grand nombre d'entre nous, y compris peut-être des gens qui n'ont pas cette acculturation. Alors après, ça peut être l'occasion de leur donner, mais il faut savoir que ce n'est pas forcément toujours facile. Et puis, ce n'est pas forcément aussi facile dans tous les écosystèmes. Dans l'écosystème TypeScript, alors certes, il y a tous les outils qu'il faut, mais ça n'a pas été un long fluff tranquille. Si on part sur les outils de base, avec TypeDI, Inversify, ou, ne mettez pas les deux, je vous rappelle à ce que je disais tout à l'heure, on est capable de gérer toute la partie injection de dépendance, inversion de contrôle. NPM Yarn peut gérer la ségrégation, donc on a tout ce qu'il faut. Par contre, on monte tout à la main. Next.js, il a l'avantage de, lui, out of the box, déjà intégrer l'intégralité. Et en plus, ça va être un vrai cadre de travail avec 16 avantages. Donc, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer ici. Le fait qu'on puisse aller venir développer, pardon, des API REST ou assimilables relativement rapidement et assez efficacement. Par contre, c'est un cadre de travail. Donc, si ce qu'il y a dedans ne vous plaît pas et que vous voulez commencer à en sortir ou y ajouter des trucs, c'est un peu plus délicat. Parce que finalement, le boilerplate technique, il est à l'intérieur du framework. Vous ne le voyez pas. Mais il est quand même là. Et donc, utiliser ça, ça ne vous oblige déjà sûrement pas à faire de l'architecture hexagonale, mais vous pouvez aller en chercher, ce qui n'est peut-être pas non plus le truc du siècle, mais vous pouvez aller le faire. Et si c'était à refaire ? Eh bien, en réalité, je l'ai déjà refait pour un projet événementiel qui a eu lieu du coup, il y a un petit mois de cela à Nantes. Et donc, on a développé ce second produit sur le même modèle. Et le gros intérêt qu'il y a eu sur cet événement-là, c'est qu'on ne savait pas qui allait intervenir dessus. Pour vous dire à quel point on ne savait pas qui, on ne savait pas si ça allait être des développeurs PHP, Java ou autre chose. Et donc, on s'est dit quand on a mis en place le truc, on va partir sur du Node.js parce que vous ferez beaucoup plus facilement faire du TypeScript à un dev, back, Java, PHP ou autre que de faire faire du Java à quelqu'un qui fait du PHP ou l'inverse. L'inverse, c'est vrai aussi. Je ne tape pas sur PHP du tout. Enfin, pas là. Et en plus, autre gros avantage, on va pouvoir partager toutes nos revues de code avec nos amis qui font du front parce que même si on n'a pas les mêmes enjeux sur une API que sur un front, on va se retrouver avec les mêmes langages et avec un certain nombre de réflexes communs. Alors, pas tous, je le répète, mais on va avoir certaines choses. Enfin, plus de choses en commun. Voilà. Merci à vous. Si vous avez des questions, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions, mais du coup, je suis dispo après et vous avez la journée. N'hésitez pas. Merci.